Moi je suis journaliste et du coup j'avais dû faire plusieurs articles pour Rue 89 Lyon sur les canuts. Et en faisant ces articles, j'ai rencontré entre guillemets l'histoire des ovalistes et j'ai lu le livre de Annie Crouel et de Claire Osias qui s'appelle La grève des ovalistes. Et je me suis dit c'est fou en fait cette histoire de révolte de femmes qui n'est pas du tout connue alors qu'on nous serine avec les canuts. Donc j'ai eu envie de raconter cette histoire-là. Et c'est l'histoire de ces deux jeunes filles qui sont prises dans le tourbillon d'une grève et d'un mouvement social parce qu'il se trouve qu'elles sont payées très peu. On apprend que les femmes travaillent 12 heures par jour et qu'elles sont payées 1 franc 40 par jour. Les hommes qui font le même métier sont payés 2 francs par jour. Donc elles sont payées 30% de moins que les hommes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les femmes annuellement, donc c'est pas exactement la même comparaison, mais bref, annuellement, aujourd'hui, les femmes sont payées 25% de moins que les hommes. Et c'est pas moi qui le dit, c'est le ministère du Travail. Donc finalement, ces femmes qui ont lutté à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, pour être payées un peu plus et travailler un peu moins, et bien c'est un pas en fait sur un chemin vers l'égalité et vers de meilleures conditions de travail. En fait, j'avais vraiment envie de traduire l'état d'esprit des filles, des grévistes, et aussi l'intensité du mouvement social par la gamme de couleurs que j'ai utilisée. Dans la BD, on le voit, c'est-à-dire qu'on commence avec des couleurs très ternes, sombres, plutôt froides. Plus on monte en intensité, et plus on a du rouge, des couleurs vives, ma palette est beaucoup plus saturée. Et sur la fin, on revient à des couleurs plus ternes. On garde un peu de rouge parce que le mouvement est passé par là, mais on revient à des choses plus ternes parce qu'on est quand même sur un semi-échec du mouvement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, les ovalistes, elles existent toujours. Elles ne sont plus en France, mais elles sont au Bangladesh. C'est aussi des jeunes filles, elles ont aussi entre 15 et 30 ans, et elles travaillent aussi 12 heures par jour pour un salaire de misère. Elles sont au Bangladesh maintenant, puisque les vêtements qu'on porte, il faut aussi faire des fils, il faut aussi entortiller les petits morceaux entre eux. Le moulinage existe toujours, sauf que le moulinage, il est plus fait en France, il est fait dans les pays d'Asie du Sud-Est. Donc finalement, ce qu'on raconte là, c'est ce qui s'est passé en France il y a 150 ans, mais des mouvements sociaux, des jeunes filles qui triment, il y en a toujours, même si ce n'est plus sous nos yeux. Merci. 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 Merci.